Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, nous ne sommes pas très nombreux et ce n'est pas étonnant. Nous arrivons en fin de parcours de plein de points de vue. Et sur ce texte en particulier, je vais être très bref pour ne pas rappeler le parcours, mais juste vous dire du fond du cœur, parce que c'est avec passion que j'ai travaillé sur ce dossier, c'est un sujet qui, il y a 18 mois encore, était perçu par pratiquement tous les acteurs concernés comme insolubles. Je voudrais de nouveau saluer la détermination du ministre de s'en emparer avec cet esprit de décision et cette ouverture au dialogue qui a rendu possible l'une des plus grandes initiatives de cette mandature, qui est le Varenne Agricole, de l'eau et de l'adaptation au réchauffement climatique, dans le cadre duquel ce projet de loi a trouvé racine. Et donc, un peu plus de 18 mois plus tard, nous avons une perspective qui permet de donner du champ, de donner à voir aux agriculteurs au sujet d'une adversité qui se durcit, qui est celle du réchauffement climatique et qui nécessite une adaptation pour que notre extraordinaire potentiel de production agricole demeure, voire soit renforcé dans les années qui viennent, attire des jeunes, le renouvellement des générations étant certainement l'un des défis les plus graves que nous ayons à affronter dans les années qui viennent. Et c'est avec beaucoup de fierté que j'interviens devant vous aujourd'hui parce que ça a été le fruit, je crois, ce projet de loi d'une intelligence collective qu'on ne rencontre pas toujours en matière de politique qui a permis de fédérer des acteurs qui étaient divisés de plein de points de vue au sein du monde agricole, entre territoires, entre filières, entre agriculteurs et assureurs. Et y compris, cette intelligence a été également à l'œuvre au moment de la commission mixte paritaire, les deux chambres ayant été complémentaires avec exigence dans un contexte qui aurait pu nous dresser les uns contre les autres et on aboutit avec un texte dont je crois que nous pouvons tous être fiers et qui, je crois, fédèrent la nation comme peu de domaines de politique publique sont capables de la fédérer. Je pense profondément que notre agriculture, lorsqu'on a la fierté et l'honneur de servir le pays, est un ferment d'une unité qui remonte très très loin, qui fait de nos paysages ce qu'ils sont, cette mosaïque extraordinaire. Une citation dit que les agriculteurs rendent la nature habitable, moi je dirais qu'ils la rendent aimable. Et puis c'est aussi notre rapport au repas, notre rapport à l'alimentation. On ne nourrit pas simplement pour se nourrir dans un pays comme le nôtre. Le repas est un lieu qui ouvre le champ des possibles, où il y a des réconciliations possibles, il y a des négociations possibles et un lien qui se crée. Donc c'est avec beaucoup de passion que je conclue cette longue séquence en disant simplement qu'il nous appartient maintenant de porter ce texte, puisque notre rôle est évidemment de voter, c'est aussi de contrôler l'action du gouvernement, c'est aussi d'évaluer l'action publique. Et nous avons chacun à agir sur les territoires pour convaincre, pour que la réforme prenne rapidement à partir de 2023, parce qu'il reste quand même ce travail à faire qui sera largement relayé par les organismes consulaires, le syndicalisme, la coopération, l'ensemble des réseaux, des coopératives et des assureurs, pour que ce travail que nous avons fait, qui est aujourd'hui simplement l'ouverture d'un champ possible, se matérialise, se concrétise dès 2023 et ouvre l'avenir de notre agriculture. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le Président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, à mon tour de vous dire la fierté qui est la mienne d'être devant vous ce soir pour l'aboutissement. L'aboutissement de l'adoption de l'une des réformes probablement la plus structurante pour notre monde agricole. Et je crois que cette ambition que je viens de résumer ainsi, beaucoup d'entre vous la partagent. J'en veux pour preuve les nombreux échanges que nous avons pu avoir avec vous sur ce sujet. Notre avenir, à l'évidence, va effectivement être de plus en plus impacté par le changement climatique. Nous avons tous en tête ce terrible épisode de gel qui a sévi sur notre pays en avril dernier et qui a constitué la plus grande catastrophe agronomique de ce début du XXIe siècle. Mais nous aurions pu parler aussi sécheresse, nous aurions pu parler inondation, nous aurions pu parler grêle, nous aurions pu parler de toutes ces intempéries qui font qu'aujourd'hui, le changement climatique est à l'évidence une réalité, une réalité cruelle pour nos productions agricoles. Et je sais que nous partageons tous la même conviction, une conviction incroyablement importante, qui est que les agriculteurs ne peuvent seuls supporter le coût du changement climatique. Ils sont les premiers à subir les conséquences de ces catastrophes et c'est au final une véritable épée de Damoclès qui pèse sur notre agriculture et donc un frein majeur à l'installation. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Président de la République avait annoncé cette réforme ambitieuse le 10 septembre dernier devant les jeunes agriculteurs. C'était à Terre de Jim car cette réforme est au final une sorte de ceinture de sécurité pour ces jeunes agriculteurs. Et ce qui est vrai pour l'installation l'est aussi à l'évidence, évidemment pour les personnes déjà installées. Alors notre système de couverture des risques climatiques dans le monde agricole est aujourd'hui à bout de souffle. Tous ici, nous en convenons, toutes les filières sont unanimes, pas assez accessibles, pas assez avantageux pour nos agriculteurs, trop complexes, parfois injustes. Ce système est parfois, et trop souvent, beaucoup trop long également à être mis en oeuvre. Bref, les critiques sont nombreuses et le projet de loi visant à procéder à une véritable refondation de ce régime d'indemnisation des pertes de récolte et la mise en place d'une nouvelle assurance climatique étaient attendus depuis fort, depuis fort longtemps par l'ensemble du monde agricole. Alors notre objectif n'était pas de le refonder pour un ou deux ans, mais de le refonder de manière ambitieuse pour les décennies à venir. Et je dois souligner à quel point les travaux ont été multiples sur la question. Ce projet de loi résulte d'abord d'un travail de qualité. Et je voudrais vraiment remercier devant vous le travail mené par le rapporteur Frédéric Descrozailles, par beaucoup d'entre vous qui, depuis de longues années, ont participé à ces travaux. Ces travaux, ils s'appuyaient eux-mêmes sur ceux lancés par mes prédécesseurs, Didier Guillaume et Stéphane Travers, que je voudrais saluer. Beaucoup de systèmes ont été envisagés et aucun n'a abouti, car j'en ai l'intime conviction, aucun ne reposait sur le principe qui nous guide ici, c'est-à-dire la solidarité nationale. C'est cela qui avait manqué, et oui, je le redis, nos agriculteurs ne peuvent pas, ne peuvent plus faire seul face aux risques climatiques. Et donc, le premier élément essentiel de cette réforme, c'est l'engagement de ce gouvernement à porter une solidarité nationale beaucoup plus élevée pour financer ce système d'assurance des risques climatiques. De porter à 600 millions d'euros le financement de la couverture de ces risques climatiques, avec un effort budgétaire très significatif pour atteindre justement ce 600 millions d'euros de financement. C'est la traduction d'ailleurs concrète des annonces du président de la République, et qui dorénavant est même inscrite dans les premiers articles de cette loi, suite au travail conséquent qui a été mené en commission mixte paritaire. Et l'appel à cette solidarité nationale, l'appui de cette solidarité nationale, c'est probablement le changement de paradigme de cette refonte de cette assurance climatique conformément à l'engagement du président de la République. Le deuxième principe essentiel, c'est que ce nouveau dispositif repose sur une couverture universelle pour faire en sorte que cet accès puisse être proposé à tout agriculteur, quelle que soit la culture, que l'on soit aujourd'hui assuré ou non, là où le système actuel met toujours en place deux systèmes qui coexistent, qui parfois entrent en concurrence pour certaines cultures, en tout cas qui aboutit à laisser sans réponse des pans entiers de notre agriculture. Le troisième principe, c'est une plus grande accessibilité par cette réforme de l'assurance multirisque climatique, cette fameuse assurance récolte, qui ne couvre aujourd'hui, mesdames et messieurs les députés, que 18% des surfaces. Non pas parce que les agriculteurs seraient des mauvais gestionnaires, mais tout simplement parce que cette assurance récolte aujourd'hui n'est pas assez intéressante, trop onéreuse, pas assez accessible pour les agriculteurs. Et c'est par la construction même du dispositif que nous allons pouvoir rendre l'assurance multirisque climatique plus accessible aux agriculteurs. C'est le fameux deuxième étage de cette nouvelle mécanique d'assurance climatique. Et puis, cette réforme, dans son quatrième principe, passe par plus de régulations, notamment à travers la constitution d'un pool mutualisant les risques ou l'élaboration d'une tarification actuarielle technique commune, c'est-à-dire une plus grande transparence dans la constitution des prix, afin de renforcer la confiance dans le système assuranciel, mais surtout afin de s'assurer que le risque soit bien équitablement réparti entre tous. Enfin, un cinquième principe, c'est que ce nouveau système repose massivement sur cette solidarité nationale avec ce troisième étage qui permettra à l'État de venir prendre les risques et assumer les risques en cas de catastrophe au-dessus d'un certain seuil. Alors, comme je vous le disais, je tiens vraiment à remercier le travail parlementaire. Il fut intense, il a été, je crois, très bien guidé par M. le rapporteur, cher Frédéric Descrozailles, mais il a été partagé à travers ses bancs, quelles que soient les opinions politiques. Je crois que tout le monde, tout le monde, considérait comme impérieuse cette réforme, et je tenais vraiment à vous remercier de ce travail fait sur ce projet de loi et de manière générale vis-à-vis de tous ces parlementaires passionnés par ces problématiques agricoles, de tout banc, de tout le travail que j'ai pu mener à vos côtés depuis deux années. Et on sait que ces textes furent nombreux avec des débats intenses, mais toujours de très grande qualité et donc, soyez-en véritablement remerciés. Le texte issu de la commission mixte paritaire, je crois, est un texte avec un très bon équilibre qui maintient une architecture de la gestion des risques climatiques en trois étages. Le premier étage relevant de l'agriculteur jusqu'à la franchise. Un deuxième étage relevant de l'assureur, et je le dis clairement et d'ailleurs, le projet de loi dorénavant le précise clairement, l'objectif est d'utiliser au maximum à la fois omnibus, à la fois la question de la subvention des primes, à la fois des seuils les plus attractifs possibles aux agriculteurs. Et puis, le troisième étage qui relève de l'État, c'est la question de ce seuil de perte. Alors, cette architecture à trois étages, c'est au final les fondements de la maison de cette refonte de l'assurance climatique. Si vous votez ce projet de loi et si vos collègues du Sénat votent ce projet de loi dans 48 heures, nous aurons les fondations de cette nouvelle maison qui est cette refonte de l'assurance et de la couverture des risques climatiques. C'est probablement le plus important et c'est d'ailleurs l'engagement que j'avais pris devant vous de pouvoir mener à son terme ce projet de loi avant la fin de la mandature. Ce qui veut dire que cette nouvelle refonte sera d'application dès le 1er janvier de l'année prochaine. Elle nécessitera le vote des crédits lors du prochain loi de finances mais la loi indique d'ores et déjà cet objectif de 600 millions d'euros qui est un engagement d'ores et déjà pris par le président de la République. Il restera en revanche à finaliser les détails mais qui sont extrêmement importants c'est-à-dire l'ensemble des dispositifs et des critères de cette réforme. Il faudra également finaliser ce qui pour moi est absolument nécessaire ce fameux article 7 initialement appelé comme tel qui est ce volet de régulation et de poule de mutualisation. Il nous faudra finaliser également l'ensemble des éléments permettant la mise en oeuvre de cette réforme. Bref, comme vous le voyez le travail est encore long mais cette étape était absolument essentielle et je crois que le vote de ce soir fera date tout comme ce projet de loi fera date. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire mais quand je compare les politiques agricoles espagnoles avec les politiques agricoles françaises mon homologue espagnol aujourd'hui s'appuie sur deux politiques la politique agricole commune et sa politique de gestion des risques climatiques et je crois qu'avec ce projet de loi avec cette refonte nous dotons nos politiques agricoles d'un outil incroyablement précieux et qui sera incroyablement utile dans les décennies à venir. Je voudrais juste en terminant tout comme j'ai salué le travail parlementaire saluer le travail de mes services et ceux de mes collègues notamment le ministère de l'économie et des finances sans qui cette réforme là aussi n'aurait été possible et vous dire que je mettrai la même détermination à finaliser la mise en oeuvre de cette réforme que celle qui a été la mienne à porter ce projet de loi dont je me réjouis que cette ambition ait pu être actée validée et je l'espère ce soir votée par cette représentation nationale. Je vous remercie. Merci monsieur le ministre nous en venons à la discussion générale et la parole est tout d'abord à monsieur Antoine Herck pour agir ensemble et pour cinq minutes. Merci monsieur le Président permettez-moi de saluer notre excellent ministre de l'agriculture de l'agriculture notre non moins excellent rapporteur ainsi que vous mes excellents collègues. En mettant bout à bout l'ensemble des travaux de l'Assemblée nationale touchant à l'agriculture durant cette législature il s'en dégage une riche mosaïque et une impression de loi d'orientation agricole qui ne dit pas son nom. En s'attaquant de façon volatariste au risque climatique ce texte constitue en fait la clé de voûte de ce travail législatif. Nos agriculteurs sont en première ligne face au changement climatique nous leur disons simplement que l'Etat sera toujours à leur côté en garantissant la solidarité nationale. L'agriculture n'a pas tant varié depuis ses origines il y a plus de 10 000 ans. De tout temps il s'agissait de combiner les potentiels du sol du climat et de la plante pour en tirer le meilleur profit grâce à l'intelligence humaine. Il en résulte ici des champs de blé là des prairies ailleurs des forêts et pour la pisciculture c'est l'eau qui constitue le support mais le principe ne diffère pas. En y regardant bien nous sommes intervenus à divers titres sur l'ensemble de ces pillés tout au long de cette législature. D'abord sur l'activité humaine pour garantir l'équilibre des relations commerciales à travers EGALIM complétée par un second texte. Je pense également à nos échanges riches sur la future politique agricole commune cadre réglementaire structurant s'il en est. il faudrait aussi évoquer d'autres textes comme la protection des activités agricoles et des cultures marines la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires. Je mentionne de façon tout à fait spéciale celui qui a porté sur la ratification du CETA qui a révélé une vraie ligne de fracture idéologique entre nous à laquelle fait écho un récent rapport sur l'autonomie alimentaire de la France. Je préfère le terme de souveraineté car il serait dangereux de céder à une tentation de repli. La France doit rester une grande nation agricole et elle a besoin d'accéder au marché export. Alors plutôt que de rejeter le principe même d'un accord commercial, œuvrons collectivement pour en améliorer les contours par des clauses miroirs. Sur la thématique du sol, Jean-Bernard s'en passe tout, apporté avec brio sa proposition de loi pour réguler l'accès aux fonciers. On peut y ajouter les dispositions visant à lutter contre l'artificialisation des sols dans le cadre de la loi climat-résilience. Dans ce même texte est abordé la question de l'empreinte carbone des activités agricoles et depuis, vous avez, Monsieur le Ministre, lancé trois labels pour des techniques permettant de séquestrer le carbone. En vous rendant dans un élevage dans ma circonscription à l'occasion du sommet informel des ministres de l'agriculture de l'Union Européenne, vous avez pu constater que la dynamique est en marche même si nous ne sommes qu'au début d'un processus et qu'il relève encore pour beaucoup d'aspects de l'expérimentation. Merci en tout cas de votre engagement sur ce sujet qui me tient à cœur. Pour ce qui concerne les plantes, la question des moyens de protection des cultures a été au centre de nos débats. D'abord avec les travaux copieux sur la sortie du glyphosate qui ont abouti, je pense, à une solution équilibrée et c'est là le plus beau rôle du Parlement. Dès votre arrivée en fonction, vous avez pris à bras-le-corps le problème de la jaunisse de la betterave avec la loi du 14 décembre 2020. Plus que la dérogation sur l'usage des néonicotinoïdes, je retiens l'impulsion que vous avez donnée à la recherche pour apporter des solutions pérennes. Il est en effet vital de soutenir la recherche agronomique dans le domaine de la génétique des plantes. pour moi, c'est aussi stratégique que les positions que nous prenons sur l'intelligence artificielle ou sur l'hydrogène vert. Enfin, je vous rejoins, monsieur le ministre, dans votre combat pour l'enrichissement des asseulements par la culture des légumineuses, gage de la résilience de notre modèle agricole. Le climat, enfin, qui est le thème principal de nos débats ce soir, cette loi sur l'assurance climat que mon groupe votera avec résolution, n'est pas la seule brique que nous avons apportée à l'édifice. Je veux, par exemple, y ajouter les dispositions de la loi énergie-climat qui accompagne le développement d'énergie renouvelable dans les exploitations agricoles, qu'il s'agisse du photovoltaïque ou du biogaz, ou encore de l'engagement du gouvernement en faveur des réserves d'eau pluviales en période hivernale, de même que les remarquables travaux de l'ONF et de l'INRAE sur l'adaptation de nos forêts au changement climatique. Ainsi, à travers tous ces textes, nous avons réorienté notre agriculture vers un modèle plus durable et plus résilient tout simplement en renforçant les quatre piliers sur lesquels elle s'appuie depuis des millénaires. Nous laisserons à nos successeurs le vaste sujet du renouvellement des générations puisque, nous ditons, près de la moitié des agriculteurs partiront à la retraite au cours de la prochaine législature. L'attractivité du métier sera une clé pour réussir ce renouvellement tout comme un peu plus de bienveillance pour une profession qui a toujours été au rendez-vous des grands défis de la nation. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant à M. Thierry Benoît pour le groupe UDI et indépendant. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs, chers collègues, c'est un plaisir de vous retrouver naturellement. C'est un moment un peu particulier parce que c'est quasiment les dernières heures de cette législature et c'est vrai que nous aurons au cours de ce mandat beaucoup parlé d'agriculture, et des agriculteurs et quand je dis beaucoup ça ne veut pas dire trop parce que l'agriculture et les agriculteurs c'est ce qui peuplent une bonne partie de nos territoires et ce sont des populations pour qui on a une affection, enfin personnellement j'ai une affection particulière parce que ce sont nos racines, c'est l'histoire de France, que ce soit l'agriculture métropolitaine ou l'agriculture ultramarine, c'est nos racines et c'est l'histoire de France, c'est notre histoire. Et donc je voudrais bien naturellement commencer par dire qu'au nom du groupe UDI, nous allons voter le projet de loi qui nous est présenté ici à l'issue de la commission mixte paritaire en saluant le travail de notre collègue Frédéric Descrozailles qui a travaillé dur sur ces questions mais de manière consciencieuse. Et je voudrais avoir un mot pour le ministre puisque ce sont les dernières heures de cette législature et vous dire que j'ai particulièrement apprécié l'intelligence que vous avez mis au service de la cause agricole et particulièrement l'humilité avec laquelle vous intervenez sur ces questions parce que ce sont des sujets qui sont difficiles. Si la question de l'agriculture en France, en Europe et dans le monde elle était si facile à régler il y a bien longtemps qu'on aurait trouvé les solutions notamment pour ce qui est la mer des batailles comme vous le dites bien souvent la question du revenu des agriculteurs. Mais je disais tout à l'heure dans l'hémicycle à mes collègues Sylvia Pinel, Guy Bricou, Agnès Thiel et notre collègue Antoine Herth je disais soyons quand même conscients d'être dans ce pays la France qui lorsqu'on décèle des difficultés particulières lorsqu'on parle par exemple du changement climatique c'est pas mince de parler du changement climatique. Il y avait tout à l'heure à 20h une projection dans une des salles attenante à l'hémicycle sur les missions qui s'en vont au pôle et notamment au pôle nord pour mesurer les questions du dérèglement climatique et avec le collègue Jean-Claude Leclabard nous regardions la présentation qui était faite par des personnalités de ce milieu du dérèglement climatique c'était présenté et animé sous la houlette de notre collègue Éric Girardin et je reviens à ma question du climat parce que comme nous sommes en France nous sommes conscients des difficultés que le changement climatique a sur l'agriculture et sur la question des productions et de l'assurance des productions agricoles et c'est pour ça que notre collègue Descroza avec votre complicité a travaillé sur cette question des assurances agricoles et je m'en réjouis lorsque je dis que nous avons la chance d'être dans un pays comme la France et bien c'est vrai que lorsque l'on regarde ou lorsqu'on se compare par rapport à d'autres pays de l'Union Européenne ou d'autres pays du monde il suffit de regarder les événements mondiaux et ce qui se passe à quelques heures de vol de chez nous en Ukraine avec nos voisins russes on a quand même cette chance en France de pouvoir appréhender les problématiques de manière pragmatique et d'essayer de trouver des solutions aux problèmes qui se posent à nous je préfère un bilan de votre action un petit peu comme l'a fait notre collègue Antoine à bon droit et à juste titre dire peut-être que quand on a quelques défis au-delà de la question du revenu agricole au-delà de la question de la fonction nourricière des agriculteurs il est certainement c'est certainement celui du renouvellement des générations comme ça a été évoqué tout à l'heure par mon prédécesseur orateur Antoine Herth mais aussi la question de l'artificialisation des sols et notamment le rôle que peuvent tenir les agricultures dans le domaine de la production d'énergie et on ne sait pas où est-ce que nous serons d'ici quelques mois et quelle sera votre fonction monsieur le ministre de l'agriculture mais sur la question des productions d'énergie il faut quand même bien être attentif sur ce qui est de la méthanisation sur ce qui est de l'énergie solaire au sol et sur ce qui est des éoliennes il y a quand même des sujets qui doivent nous encourager à être de la plus grande prudence et de la plus grande vigilance en considérant que les 28 millions de surfaces agricoles utiles ont comme fonction première de nourrir nourrir naturellement les français avoir aussi cette vocation exportatrice dans l'union européenne et dans le monde mais je pense que c'est un sujet qui est très 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 précieux voilà en 5 minutes l'expression que je souhaitais avoir au nom du groupe UDI ce soir en vous remerciant et en vous renouvelant mes encouragements mes félicitations qui sont sincères merci la parole est à madame Sylvia Pinel pour le groupe Liberté et Territoire monsieur le président monsieur le ministre monsieur le rapporteur mes chers collègues les aléas climatiques ont toujours été au coeur des préoccupations du monde agricole mais sous l'effet du réchauffement climatique les phénomènes extrêmes jusque là ponctuels soutenables sont désormais la norme chaque année charrie son lot de mauvaises nouvelles rien que sur ce quinquennat les exploitations ont dû faire face à trois vagues de sécheresse des intempéries ces années là sans parler du gel qui a décimé une partie des cultures des vignes et des vergers en 2017 en 2021 sans compter les nombreux épisodes de grêle pour faire face à cette nouvelle donne les pratiques agricoles et les territoires tentent de s'adapter la mise en place d'équipements de protection face aux aléas climatiques la sélection variétale une meilleure gestion des eaux sont autant de tentatives de réponse aux changements climatiques malheureusement cela se révèle souvent insuffisant dans ces cas là l'assurance récolte devrait théoriquement prendre le relais mais le système actuel basé sur la concurrence entre deux régimes est inadapté moins de 30% des agriculteurs sont assurés et les intempéries restent bien souvent synonymes de pertes économiques mais aussi et surtout de drame humain nous le partageons tous il y avait urgence à faire évoluer ce système assurantiel mon principal regret est que ce projet de loi aura tardé à se concrétiser il avait été annoncé il y a deux ans et demi déjà par votre prédécesseur Didier Guillaume il aurait pu aboutir avant dans l'intérêt de nos agriculteurs et nous aurions ainsi pu l'évaluer et voir son efficience sur le fond je vous l'ai déjà dit je suis favorable au texte proposé il vient créer de la complémentarité entre un dispositif de couverture publique et le système assurantiel via la création d'un mécanisme d'indemnisation à trois étages ce faisant il clarifie les responsabilités en cas d'événement climatique l'aléa courant sera prise en charge par l'agriculteur l'aléa significatif sera du ressort de l'assurance subventionnée en cas d'aléa exceptionnel enfin les exploitants pourront compter sur un soutien de l'état il incite en outre les agriculteurs à s'assurer en prévoyant une modulation de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale en bref il cherche à assurer la viabilité financière du système assurantiel tout en garantissant son attractivité les contours qui étaient initialement trop flous ont été considérablement clarifiés et sécurisés lors de l'examen du texte au Sénat et puis en commission mixte paritaire la trajectoire financière permet de garantir un budget dédié de 600 millions d'euros quant au rapport annexé ils fixent les objectifs à atteindre en matière de surface agricole assurée à l'horizon 2030 ensemble ils introduisent de la visibilité et de la lisibilité pour nos agriculteurs autre point positif les primes d'assurance pourront être modulées si les exploitants ont investi dans des systèmes antigel ou des moyens de lutte contre la sécheresse étant convaincu de la nécessité d'inciter nos agriculteurs à investir dans ces dispositifs je suis favorable la moyenne olympique restera pour sa part l'étalon pour l'indemnisation des pertes de récolte c'est regrettable puisque le réchauffement climatique remet en cause la pertinence de ce référentiel historique et qu'il ne permet plus une couverture correcte des agriculteurs je souhaite que la présidence française du conseil européen nous permettra d'avancer dans des négociations sur sa révision un mot enfin de la gouvernance du dispositif et tout particulièrement du pool d'entreprises d'assurance si le renvoi à une habilitation à légiférer par ordonnance ne nous permet pas d'en appréhender tous les contours exacts nous en connaissons maintenant les grandes lignes les assurances pourront partager leurs données de sinistralité concevoir un tarif technique commun voire mettre en commun leurs primes pour les réassurer cela devrait permettre de proposer des offres plus adaptées recouvrant plus de territoires et de cultures cela risque aussi j'en suis consciente de favoriser les accords entre assurances et tirer les prix vers le haut aussi je tiens à saluer les apports du Sénat qui ont tenté de circonscrire les effets de bord et de garantir la compatibilité du dispositif avec le droit de la concurrence convaincu qu'aucun agriculteur ne doit revivre les conséquences dramatiques de l'épisode de gelée noire d'avril dernier notre groupe votera ce projet de loi il s'agit d'un accord évidemment sur les grandes orientations du texte et nous regarderons avec beaucoup d'intérêt les ordonnances et les décrets à venir dont dépendra évidemment l'efficience de cette réforme merci la parole est maintenant à monsieur Dominique Potier pour le groupe socialiste Sébastien Jumel il y a eu un échange donc il n'a pas été prévenu donc Sébastien Jumel pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine tu me pardonnes Monsieur le Président Monsieur le Ministre collègues notre inquiétude est restée la même depuis le début de l'examen de ce texte comment allons-nous pouvoir garantir la sécurité de nos exploitations agricoles face à la montée en puissance du changement climatique et ses effets collatéraux sans une assurance publique qui protège les agriculteurs le changement climatique est désormais une réalité auquel se confrontent nos agriculteurs ce changement climatique n'est pas qu'une augmentation de la température ou une modification de la pluviométrie non et vous l'avez dit c'est aussi l'aggravation une accentuation de la vulnérabilité l'instabilité l'intensité des événements extrêmes gel tardif grêle inversion des périodes de gel etc et devant ces phénomènes le système est défaillant aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle vous avez décidé d'y plancher le fonds national de gestion des risques en agriculture ne répond plus aux besoins et a vu ses moyens siphonner pour assurer l'extension du secteur assurantiel privé que faire alors réformer le système oui pourquoi pas mais le remplacer par quoi c'est évidemment le sujet qui nous appartenait de traiter cela fait des années que l'on parle de la nécessité de revoir les outils de gestion des risques en agriculture mais tout progrès réel sur le sujet est systématiquement repoussé toute perspective en tout cas de gestion publique et solidaire est balayée par les tenants d'un système de modèle assurantiel au contraire de cette logique cela ne vous surprendra pas les parlementaires communistes défendent l'idée d'une organisation publique de ce risque dans lequel les agriculteurs et les décideurs publics détermineraient les objectifs et les moyens de les atteindre notamment en prévoyant des ressources pérennes pour répondre chaque année aux besoins identifiés une organisation publique alors pas par idéologie mais parce que nous considérons que le secteur privé lui seul ne pourra pas répondre aux problématiques posées du moins pas avec les mêmes garanties pour tous nos agriculteurs c'est déjà ce que nous observons aujourd'hui pour la protection assurantielle des exploitations puisque par exemple seulement 20% des surfaces de culture sont couvertes par un contrat multirisque climatique récolte force est de constater qu'en dépit des aménagements de la CMP de quelques rectifications qui vont dans le bon sens je veux le dire aussi en honnêteté le texte présenté aujourd'hui continue de ne pas épouser complètement cette ambition car le texte acte en vérité une réforme en faveur de l'assurance et de l'assurance privée secteur qui jusqu'à aujourd'hui ne joue pas son rôle du fait des tarifs dissuasifs seuls 30% des surfaces céréalières 20% des vignes 4% des vergers 1% des prairies sont aujourd'hui assurés le texte prévoit de garantir à un quasi duopole d'assureurs Pacifia et Groupama qui partagent 70% du marché un soutien financier public européen et national vous le savez la quête permanente du soutien de l'Etat pour assurer la rentabilité artificielle de produits assurantiels privés nous paraît discutable en tout cas sont en forme nos collègues de droite ils arrivent en masse je salue mon collègue Maquet qui nous arrive tout droit de la somme ces mêmes assureurs qui alors que le changement climatique risque de coûter de plus en plus cher à nos agriculteurs viennent d'annoncer de concert que le prix d'assurance récolte augmentera de 10 à 25% en 2022 une augmentation qu'ils peuvent réaliser en toute confiance sans risque de perte des assurés le risque augmente et rendent dépendants les agriculteurs des assurances des assurances l'autre bégayement de ce texte repose sur son caractère universel comment le vanter alors que le dispositif risque d'exclure chers collègues qui faute de revenus faute de revenus faute de trésorerie n'auront pas les moyens de souscrire à une assurance récolte consolider le régime des calamités en pénalisant lourdement les agriculteurs qui ne se conscriraient pas de contrats militaires et de risques climatiques voilà ce qui nous semble être d'une certaine manière la malformation congénitale de ce texte ce texte qui voulait être une fusée à trois étages dans la protection face aux risques climatiques nous semble enfin encore trop imprécis même s'il s'est doté d'une orientation pluriannuelle on ne connait ni le détail des seuils applicables ni les conditions de fixation des contrats qui restent renvoyés au décret et à des ordonnances pour conclure nous aurions besoin de garanties immédiates dans un système qui ne prend pas assez en compte les inégalités de revenus entre exploitants monsieur le ministre la question du risque va devenir cruciale pour l'agriculture de demain nous sommes aujourd'hui prudents devant le modèle que vous nous présentez qui risque encore une fois de laisser certains agriculteurs au bord du chemin en donnant toute l'attitude au système assurantiel privé nous ne voulons pas d'une individualisation des solutions de risque et de prise en charge des risques les mesures réglementaires devront préciser tout cela c'est la raison pour laquelle sans défiance mais en prudence le groupe communiste s'abstiendra sur le texte qui nous est présenté je vous remercie de cette attention aléatoire alors cette fois c'est bien Dominique Petier qui s'exprime pour le groupe socialiste et apparenté Monsieur le Président Monsieur le Ministre Monsieur le Rapporteur chers collègues je voudrais tout d'abord et pas seulement parce que c'est sûrement une des dernières interventions sur les questions agricoles on a en commission demain une très belle évaluation je le dis aux collègues qui seront présents demain matin de la loi EGalim et nous sommes fiers comme co-rapporteurs dans un temps très étroit d'avoir fait une belle évaluation qui ouvre des perspectives dans les deux trois champs qui ont été explorés vous verrez Monsieur le Ministre un beau rapport parlementaire express qui fait avec objectivité le point mais c'est peut-être dans cet hémicycle et très certainement le dernier débat agricole c'est peut-être l'occasion dans l'enthousiasme de nos collègues les républicains qui sont très joyeux dans une joie communicative de saluer de saluer en l'occurrence le volontarisme du ministre la pugnacité du rapporteur et je voudrais saluer aussi la souplesse ou la capacité de négociation du sénateur Leplomb si je ne me trompe pas Deplomb pardon Deplomb qui a permis in extremis de trouver une solution je le dis alors qu'il n'y a pas de surprise nous allons nous abstenir de manière bienveillante sur ce texte et je vais expliquer pourquoi moi j'ai admiré le mouvement politique qui l'appelle de la profession à dire que le statu quo n'était plus possible la mise au travail une méthode une forme de transparence à travers un débat plus large sur les politiques de l'eau la prévention du changement climatique encore une fois votre engagement monsieur le rapporteur on a eu plein de discussions plein de différences plein de convergences mais je voudrais oui on est dans l'hémicycle on parle des questions agricoles il y avait des questions je voulais simplement saluer votre engagement sur ces questions là on a deux accords le premier c'est qu'il y a toujours eu un lien dans le monde agricole un lien indéfectible entre le mouvement mutualiste coopératif les solidarités en général et la prospérité la prospérité en agriculture c'est bâti sur des régulations et sur des mécanismes de partage c'est toute l'histoire des histoires agricoles du monde et l'histoire de l'agriculture française raconte cette histoire là donc nous sommes dans ce mouvement là et dans cette continuité là deuxième accord on l'a dit c'est le fait que le statu quo n'était tout simplement tout simplement pas acceptable parce qu'aujourd'hui les chiffres ont été donnés inutile peut-être de les rappeler mais on est à 18% de personnes assurées au total 1% dans des cultures très stratégiques comme l'arbeau on a 33% dans la viticulture et les grandes cultures on est loin du compte et il y a des secteurs qui sont totalement orphelins et qui sont soumis à des calamités qui elles-mêmes sont en régression avec le développement du système de multirisques récolte on a un système qui est fatigué qui laisse des exploitants et des cultures face à un danger de plus en plus récurrent lié au changement climatique la côté dramatique et l'accélération des processus tant de sécheresse que de pluviométrie et l'épisode du gel cet été nous a rappelé le caractère tragique donc il fallait changer nous avons donc observé le mouvement salué le travail nous avons rappelé avec humilité parce que pendant 5 ans alors que la question existait déjà sur la présentement nature nous n'avons pas engagé de réforme sur ce sujet nous avons fait d'autres choses mais nous n'avons pas fait cela nous avons rappelé que d'autres perspectives étaient ouvertes pour ma part j'étais très attaché à un système public économie sociale sous la forme d'une contribution volontaire obligatoire et nous avions à travers un amendement ouvert une autre voie qui était celle d'une solidarité à l'intérieur des filières avec des contributions apportées par les secteurs dans la filière qui étaient les plus profitables au bénéfice des secteurs qui étaient mis en danger notamment dans l'acte de production ces propositions faute d'être affinées faute d'avoir été suffisamment débattues ont pu être adoptées nous ne sommes pas certains des modèles économiques qu'elle recouvrait mais nous aurions aimé que ces perspectives nous paraissaient plus heureuses parce qu'elles nous prévenaient malgré le phénomène du poule et malgré la gestion toute sociale démocrate de l'institution que vous allez créer de coordination et de régulation elle permettait d'éviter un trop grand pouvoir des assureurs privés dont les récentes augmentations laissent présager à une potentielle explosion et à un non-contrôle d'un système qui serait hors de portée voilà donc c'est les deux réserves qui nous font rester en retrait en rappelant en conclusion que rien ne doit nous distraire ce système assurantiel malgré tous ces mérites que vous avez développés ne doit pas nous distraire de l'impératif de prévention du risque climatique et l'agriculture nous allons le vérifier au salon de l'agriculture a plein de solutions et nous devons travailler au développement de ces solutions dans l'agronomie dans l'adaptation et dans une bonne gestion je progresse le message de la régulation des énergies renouvelables tant en méthanisation que en photovoltaïque pour ne pas concurrencer les productions alimentaires il y a là un beau chantier pour la prochaine mandature que nous devrons travailler ensemble il y a besoin pour prospérer là aussi d'une bonne régulation je voudrais puisque c'est la dernière prise de parole sur ces sujets saluer la qualité de dialogue que nous avons eu avec le ministre de l'agriculture et puis avec certains membres sur les différents bancs d'une forme de communauté de passionnés des questions agricoles qui s'est développée et cette communauté existe elle a pu donner de beaux fruits dans cette mandature et nous devons nous en rejouir merci merci monsieur Bautier la parole est maintenant à madame Marie-Christine Verdier-Jougla pour La République En Marche et je vous remercie d'être venu en nombre pour m'écouter messieurs dames monsieur le président monsieur le ministre monsieur le rapporteur chers collègues cela faisait plusieurs mois que les députés de la majorité parlementaire demandaient une réponse législative pour protéger nos agriculteurs et viticulteurs face à la multiplication des risques climatiques le projet de loi sur l'assurance récolte issu directement de notre président de la République Emmanuel Macron dont nous examinons les lectures conclusives aujourd'hui est une réponse forte pour préserver notre système agricole face aux intempéries c'est le fruit de nombreux travaux sur la gestion des risques et ce texte s'inscrit directement dans la continuité du Varenne de l'eau auquel nous avons participé et qui a été mené avec beaucoup d'écoute et de dialogue par notre ministre de l'agriculture et de l'alimentation Julien Denormandie que je salue et bien sûr aussi mon cher collègue rapporteur de la loi Frédéric Descrozailles que je remercie pour son travail et pour avoir bien négocié avec nos collègues sénateurs ce qui nous permet d'avoir une CMP conclusive un travail collectif et je salue aussi le travail de notre responsable de texte Jean-Baptiste Moreau un travail collectif donc et un dossier que nous avons porté à bras le corps et que nous sommes ravis de voir aboutir car nous tenons et nous aimons notre modèle agricole nous voulons le préserver et ce sur tous ces bancs ce texte de loi refonde la gestion du risque climatique en créant un régime universel d'indemnisation c'est un système inédit une fusée à trois étages comme se plaît à dire notre ministre le premier étage correspond au risque que peut prendre le chef d'exploitation et qui restera à sa charge le second étage sera celui de l'assurance et de l'indemnisation qui pourra être calculé à partir du mode de la moyenne olympique ou du mode de la moyenne triennale glissante et le troisième étage sera celui de la solidarité nationale tous les agriculteurs peu importe leur culture bénéficieront donc de l'intervention de l'état dans le cas où ils sont impactés par des accidents climatiques au-delà d'un certain seuil de perte sécheresse hausse des températures épisodes de gel inondations ou pluies violentes neige excessive tempête les agriculteurs peuvent à tout moment subir un impact climatique et en subir les conséquences destruction des organes végétatifs dessèchement déficit de fécondation des grains pourrissement des racines le choc des grelons la cassure des branches les dégâts peuvent être très conséquents et dramatiques pour un agriculteur et ces dégâts seront indemnisables à l'aide de notre texte de loi en tant que coprésidente du groupe d'études Vignevin et Onologie à l'Assemblée nationale je sais à quel point ce texte de loi était attendu par les viticulteurs dont le gel en avril 2021 a ravagé en moyenne 30% des récoltes en France au sein de ma région Occitanie les pertes ont été supérieures à 50% et jusqu'à 100% dans les secteurs les plus touchés et le gouvernement y a répondu avec un plan d'urgence à hauteur d'un milliard d'euros et il faut le saluer hier dans le Tarn avec le nouveau préfet monsieur Loche nous avons rencontré les vignerons de ma circonscription tous ont parlé de cet épisode et de leur attente de ce projet de loi cette loi que nous allons voter permettra de ne plus intervenir uniquement en cas d'urgence au coup par coup mais d'être là au moment où il le faudra avec un cadre clair et surtout de pouvoir prévoir les nouveaux risques à assurer pour tenir compte de l'évolution et de la transition de notre agriculture il faut saluer aussi les avancées de la commission mixte paritaire que ce soit la visibilité donnée aux agriculteurs sur trois ans pour les rassurer avec un engagement de l'État de 600 millions d'euros par an ou encore le rapport annexé permettant d'affirmer le respect du règlement d'omnibus ainsi que la différenciation des seuils des pertes et des cultures déclenchant les aides de l'État il fallait la structure de la fusée et le cadre nous l'avons et maintenant nous avons un an pour travailler sur le contenu afin que dès janvier 2023 progressivement en tenant compte de la temporalité de chaque culture cette assurance récolte puisse prendre corps et soit une réalité c'est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source disait Jean Jaurès nous sommes fidèles à nos engagements depuis le début de notre mandat pour permettre aux acteurs du monde agricole de vivre dignement de leur travail de les rendre fiers de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font et d'améliorer aussi leur retraite nous nous sommes engagés à doter les agriculteurs d'un système d'assurance récolte solide pour lutter contre les aléas climatiques et donc nous députés de la République en marche députés de la majorité présidentielle nous voterons sans hésitation pour l'adoption définitive de cette loi merci la parole est désormais à monsieur Julien Dive pour les républicains applaudissements je vais demander pas tant voilà c'est le texte seul monsieur Dive a la parole mais en c'est le texte qui est largement applaudi déjà monsieur le président monsieur le ministre monsieur le rapporteur chers collègues à quelques jours des retrouvailles tant attendues entre les français et les agriculteurs au cours du 58ème salon international d'agriculture nous voici réunis ce soir pour le vote définitif de ce projet de loi tant attendu par l'ensemble des filières nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer en commission et en séance le système assurantiel actuel est dépassé et ne correspond plus à la réalité des agriculteurs qui subissent depuis des années les conséquences du changement climatique il fallait donc agir agir vite même si je formule à nouveau la nuance du choix du calendrier choisi qui a amené la représentation nationale à examiner dans la précipitation et à quelques semaines d'un scrutin présidentiel un texte aussi majeur un examen qui a été accéléré et un projet de loi qui est par sa nature difficile à amender à cause de l'article 40 et son utilisation parfois excessive par un président de la commission des finances qui décidément ne nous a fait aucun cadeau je le salue néanmoins avec amitié lors de l'examen du texte à l'assemblée nationale le groupe les républicains avait soutenu la démarche portée par ce projet de loi mais nous vous avions aussi alerté sur plusieurs inquiétudes et lacunes de ce texte que ce soit en matière d'application de garantie de financement ou de comptabilité avec le droit de la concurrence ce texte dans sa rédaction finale montre que le passage au Sénat aura permis d'améliorer et d'apporter des précisions à ces différents points les discussions pour arriver à un accord en commission mixte paritaire ont été longues et difficiles en effet après avoir été éloigné des négociations le gouvernement a finalement accepté de discuter dans les derniers jours précédents à la CMP reconnaissons-le la pression des acteurs agricoles des filières et à quelques jours de l'ouverture du SIA n'est pas étranger un des accords aurait été du plus mauvais effet et aurait été traduit comme un message de défiance envoyé à tous tout se termine finalement bien et je ne peux donc que me réjouir que l'Assemblée nationale le Sénat je salue la négation du rapporteur du plomb et le gouvernement ait trouvé un accord en CMP sur ce texte texte qui vient parachever une demande exprimée par les filières depuis presque 20 ans je tiens au passage à remercier mes collègues Fabrice Brun et Jean-Marie Sermier défenseurs du vin jaune du Jura qui ont participé à cette CMP tout d'abord il a été validé le principe de maintenir une visibilité budgétaire et opérationnelle pour les premières années d'existence du dispositif cela se traduit par le titre de ce projet de loi qui devient une véritable loi d'orientation l'examen au Sénat aura permis d'acter une enveloppe globale de 600 millions d'euros un montant qui sera atteint progressivement sur la période 2023-2030 le travail porté par la majorité sénatoriale aura aussi permis de garantir l'application des taux de franchise et de subvention aux primes d'assurance les plus avantageuses permis par le droit européen respectivement 20 et 70% tout en obtenant une intervention de l'Etat des 30% de pertes pour les filières les moins assurées je souhaite aussi saluer les garanties qui ont été trouvées à l'article 7 afin d'encadrer davantage l'habilitation d'ordonnances notamment s'agissant du respect du droit de la concurrence et de la clarification du rôle de l'Etat en tant que receveur des données détenues par les compagnies d'assurance enfin je me réjouis de l'adoption de l'article 16 et la demande de rapports sur d'éventuelles réformes complémentaires des outils de gestion des risques climatiques en agriculture certes ce projet de loi répond à une situation d'urgence pour remplacer un système dépassé mais il faudra envisager très rapidement des actions et des pistes d'évolution y compris au niveau européen pour adapter encore davantage les outils de gestion des risques climatiques en agriculture par ailleurs cet article demande au gouvernement de s'engager dans le cadre de la présidence de l'union européenne à initier un dialogue pour réviser les accords de Marrakech et plus précisément le volet relatif à la moyenne olympique et aux aides de la boîte verte entre la crise sanitaire la crise en Ukraine et la campagne présidentielle je ne doute pas que cela sera fait sans aucune difficulté nouvelle preuve s'il en fallait une autre que ce projet de loi aurait dû arriver bien plus tôt dans cette législature néanmoins ce texte était attendu et les acteurs n'auraient pas compris que nous ne trouvions pas un accord pour faire évoluer un système qui était dépassé obsolète depuis bien trop longtemps avec le travail du Sénat qui est venu écarcir les comptoirs imprécis de ce projet de loi les députés du groupe Les Républicains soutiendront et voteront en faveur de ce texte je vous remercie et je vous attends monsieur le ministre si vous le souhaitez mardi sur le stand des Hauts-de-France pour déguster le maroil merci monsieur Dive avant de donner la parole à madame Michelle Crouzet pour le groupe mouvement démocrate et démocrate apparenté j'informe l'Assemblée que sur le vote du projet de loi je suis saisi par les groupes Les Républicains et les groupes UDI indépendants d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale alors madame Crouzet a la parole pour 5 minutes merci monsieur le président monsieur le ministre monsieur le rapporteur chers collègues c'est avec une grande fierté émotion que mon groupe politique votera ce soir l'un des derniers textes de cette mandature un projet de loi à l'image de l'action de cette majorité et de ce gouvernement depuis 5 ans c'est à dire conscient de l'adversité climatique résilient face à ses effets et attentif à une juste répartition de son coût à cet égard le secteur agricole a été au coeur de nos préoccupations en premier lieu desquelles les agriculteurs eux-mêmes je salue à cette occasion mon collègue Nicolas Turquois dont on connaît l'engagement sur ces sujets et qui n'a malheureusement pas pu être présent ce soir en effet soutenir les agriculteurs c'est se préoccuper de ces milliers d'hommes et de femmes qui nous nourrissent qui nous permettent de préserver notre souveraineté alimentaire de nous garantir une alimentation de qualité respectueuse de l'environnement et du bien-être animal c'est pourquoi nous considérons que nous ne pouvons pas les laisser supporter seul le coût d'une action collective celle du réchauffement climatique tel est tout l'intérêt de ce texte et comme en témoigne l'accord trouvé en commission mixte paritaire et la complémentarité des avancées votées par l'Assemblée et au Sénat cet enjeu surpasse les logiques partisanes j'en profite au nom de mon groupe pour saluer l'investissement de ces deux rapporteurs Frédéric Descrozailles et Laurent Duplon qui ont permis sur bien des sujets de trouver des points d'équilibre pertinents tout d'abord concernant la création du régime universel d'indemnisation face aux aléas climatiques depuis cinq ans le coût des sinistres dû à ces événements a doublé par rapport à la période 2005-2010 pourtant le système assurantiel des agriculteurs n'est pas au rendez-vous en témoignent les longs mois d'attente auxquels les agriculteurs ont dû s'astreindre avant d'être indemnisés suite à un épisode de sécheresse alors que deux systèmes d'assurance coexistent peu d'agriculteurs sont assurés en raison d'un système trop complexe et coûteux donc ceux non assurés se retrouvent sans solution et ceux assurés mal indemnisés il était donc nécessaire de refonder le système c'est désormais chose faite avec ce texte et nous en félicitons ce régime sera structuré sur trois étages dont la charge sera partagée entre les agriculteurs les assureurs et l'état selon l'impact de l'aléa courant significatif ou exceptionnel l'accord trouvé entre députés et sénateurs a permis donc de donner une dimension pragmatique à cette loi en inscrivant le budget annuel par le président de la république à hauteur de 600 millions d'euros ensuite le projet de loi initial proposait d'inscrire la possibilité de remonter le taux de subvention publique à 70% du montant de la prime pour les contrats garantissant un minima 20% des pertes de récolte conformément au règlement européen omnibus grâce au travail parlementaire il a été prévu notamment la possibilité de revoir ce taux de subvention à la hausse si le droit européen évoluait en ce sens mais également de laisser à l'agriculteur le choix de la méthode de calcul afin d'apprécier sa perte de production à savoir entre la moyenne olympique et la moyenne triennale glissante l'accord trouvé en CMP a également permis d'inscrire que le troisième étage du dispositif de couverture des risques celui indemnisé par l'état sera indemnisé à la culture alors que le deuxième étage peut être couvert par des contrats à l'exploitation ce texte prévoit également la création d'un outil majeur celui d'un pool d'assureurs afin de mutualiser les données et les risques au sein d'un organisme unique à notre initiative nous avons inscrit l'obligation d'adhésion au groupement des établissements d'assurance qui souhaitent commercialiser l'assurance subventionnée il nous paraissait essentiel d'éviter d'exposer ce pool à un risque anti-sélection de la part de certains assureurs enfin un rapport a été annexé à ce projet de loi afin de définir dans le cadre d'une concertation menée au sein de la Codart les scénarios permettant de tirer pleinement profit des possibilités offertes par le règlement omnibus mais aussi de différencier les seuils de perte de récolte ou de culture déclenchant l'intervention de l'Etat avec un seuil de déclenchement de 30% pour les cultures pour lesquelles les offres assurancielles sont peu développées et de 50% pour les autres cultures chers collègues ce projet de loi vise donc à refonder complètement la gestion du risque climatique au delà des dispositifs de soutien proposés il nous paraît essentiel de favoriser la sensibilisation de nos agriculteurs sur l'intérêt de s'assurer l'assurance récolte ne doit pas être considérée comme un investissement financier mais bien comme une ceinture de sécurité qui peut sauver la vie d'une exploitation ce texte s'inscrit donc pleinement dans la réflexion d'ensemble que nous portons pour l'agriculture française et nous souhaitons à l'occasion de ce dernier texte sur le sujet saluer l'engagement sans faille de notre ministre Julien Denormandie nous voterons bien évidemment favorablement à ce texte je vous remercie merci mes chers collègues ultime orateur inscrit monsieur François Ruffin pour la France Insoumise les rivières s'assèchent les nappes phréatiques se vident les saisons les saisons s'inversent avec Noël au balcon et Pâques en caleçon les inondations elles aussi se multiplient et du coup le vignoble français pousse trop vite les prairies dépérissent les abeilles dont les airs se meurent et ne pollinissent plus ou peu les vers sous terre ne creusent plus leurs galeries nous vivons au ralenti un film catastrophe et cette plaie d'Egypte à côté c'est du pipi de chat un rapport du Sénat nous prévient il faut s'attendre pour l'avenir à des sécheresses agricoles de plus en plus fréquentes et d'une sévérité inconnue à ce jour en France et les sénateurs de réclamer pour notre agriculture des mesures d'adaptation l'Observatoire de la biodiversité nous enjoint impérativement de transformer les pratiques agricoles et forestières pour je cite toujours atténuer l'intensité des grands bouleversements environnementaux auxquels l'humanité est aujourd'hui confrontée mais que faisons-nous que faisons-nous aujourd'hui que faisons-nous face à ces grands bouleversements environnementaux que faisons-nous pour l'humanité pour les français que faisons-nous pour transformer pour adapter notre agriculture rien que faisons-nous tout simplement très prosaïquement pour diminuer la production de maïs gourmand en eau qui réclame des millions de litres en irrigation rien que faisons-nous pour sortir des monocultures rien c'est pas l'objet c'est pas le sujet face à ces définiments tragiques vous restez les petits comptables car quel est le but du projet de loi que vous présentez ici que nous allons voter c'est que la catastrophe devienne un marché c'est que les assurances c'est que les banques c'est que vos amis de la finance fassent des profits sur la catastrophe je résume à l'automne dernier suite à des gels au printemps à des pluies en été à des dégâts dans les champs le président Macron a annoncé une assurance récolte universelle de quoi affronter les calamités passées et surtout les calamités à venir mais d'assurance universelle aucune finalement ce sera une assurance privatisée ce sera une assurance cher payé ce sera une assurance subventionnée et Groupama et Pacifica préviennent déjà en 2022 le coût de leur assurance récolte va grimper de 15 à 22% quel viendra-t-il pour les petits producteurs les petits paysans quand un bourse viticulteur en Touraine à la tête d'un petit domaine de 12 hectares vient d'adresser une lettre ouverte à Emmanuel Macron pourquoi ? parce qu'il a appris le mois dernier que son assurance récolte passerait de 25 000 euros à 48 000 euros une augmentation de 90% s'étrangle-t-il et sa banque ne lui laisse que deux choix soit céder à ce racket écologique en payant une rançon dit-il soit l'arrêt immédiat de notre activité agricole ce texte donc ce texte voté ce soir qui paraît anodin technique révèle en vérité un état d'esprit et même un esprit de l'état de votre état macroniste même face aux calamités naturelles même face aux catastrophes en cours il faut que vous recouriez aux banques aux assurances à la finance vous êtes incapable d'imaginer ou plutôt vous ne voulez pas fabriquer une protection publique face à ces risques une couverture mutuelle une entraide entre les agriculteurs et la société et le choc climatique doit devenir pour les fonds de pension pour les actionnaires une source de profit surtout surtout vous posez des sparadraps sur une homorragie c'est un bouleversement de notre pays un bouleversement de notre économie qu'il faut préparer et vous êtes là à coller des rustines des bouts de scotch sur le naufrage du vivant que faudrait-il je viens de lire une biographie de Franklin Roosevelt en 1940 avant que perle à rebours les dépenses militaires ne représentaient que 2% du budget américain contre 42% en 1944 20 fois plus 20 fois plus en 4 ans le 6 janvier 1942 un mois après l'entrée en guerre des Etats-Unis le président fixe des objectifs industriels 125 000 canons 75 000 tanks 35 000 canons anti-aériens lui pour ça ne compte pas sur la main visible du marché cet art national de la démocratie comme il le surnomme l'Etat dit-il l'Etat en est l'organisateur l'Etat en assure le financement au moyen de l'impôt l'Etat oriente les productions vers les besoins prioritaires de l'armée l'Etat contrôle l'affectation des matières premières l'Etat gère les situations de pénurie et néanmoins cet Etat je cite encore je cite Roosevelt cet Etat ne se substitue pas à l'entreprise privée il ne dispose pas d'un personnel compétent pour intervenir directement dans l'activité productive ainsi fut remportée la guerre ainsi nous devons remporter la guerre climatique en dirigeant l'économie c'est-à-dire en canalisant les énergies du pays les capitaux la main d'oeuvre les intelligences ces savoir-faire vers la transformation de notre agriculture de nos transports de nos logements plus 2 degrés plus 3 degrés plus 5 degrés selon les prévisions l'Arctique qui fond 70% des vertébrés disparus en 30 ans 80% des richesses des insectes 30% des oiseaux c'est un perle-arbord du vivant que nous connaissons un perle-arbord qui devrait d'urgence réclamer une mobilisation générale voilà l'élan qu'on attend voilà le sursaut que l'on souhaite et à la place face à l'immensité des dangers vous conservez jusqu'à la dernière semaine jusqu'à cette dernière soirée une mentalité de rentier merci donc nous allons procéder au vote chacun a pu regagner sa place il s'agit d'un vote électronique il a été annoncé le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici les résultats votant 121 exprimé 114 majorité 58 pour 114 contre 0 le texte est donc adopté souhaitiez vous exprimer monsieur le ministre vous avez la parole merci beaucoup merci beaucoup monsieur le président je voudrais juste alors qu'on en vient à la fin de ces travaux parlementaires lors de cette mandature simplement exprimer des remerciements à l'attention de la représentation nationale et des remerciements en me fondant sur le texte que vous venez de voter à une très 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 forte unanimité je crois que ce texte reflète au final assez bien le travail parlementaire qu'on a su mener depuis de nombreuses années maintenant d'abord parce que ce projet de loi qui vient du gouvernement résulte d'abord d'un gros travail parlementaire et je voudrais une nouvelle fois saluer tout le travail qui a été fait par le rapporteur Frédéric Descrozailles ensuite parce que ce travail il a été fait au sein de la majorité présidentielle et je voudrais saluer le responsable de texte Jean-Baptiste Moreau mais également avec les oppositions et les oppositions ici à l'Assemblée nationale mais aussi au Sénat et je dois dire tout le travail que nous avons pu faire avec le sénateur Laurent Duplomb ce travail avec les oppositions a réussi à enrichir le texte et puis ce travail il a fait l'objet aussi de beaucoup d'argumentations et je dois dire beaucoup apprécié quand les oppositions de ce côté là ont dit qu'elles s'abstenaient avec bienveillance ce qui témoigne je crois de la qualité des débats que nous avons su mener c'est à dire qu'on n'était pas d'accord sur tout mais on a compris aussi pourquoi on n'était pas d'accord sur un certain point et puis comme tous travaux parlementaires je crois qu'il y a à la fois des habitudes et des surprises alors il y a une habitude monsieur Ruffin c'est que décidément jusqu'au dernier jour vous dites n'importe quoi alors n'importe quoi et ça c'est au moins une constance c'est à dire que lorsque je pense qu'il y a profondément mais je vous le dis avec respect un immense manque de travail parce que monsieur le ministre on ne rouvre pas le débat parce qu'on n'a pas la possibilité de vous répondre vous remercier simplement je suis d'accord mais de dire absolument n'importe quoi pour faire un effet de tribune jusqu'au dernier jour alors que vous avez des majorités mais aussi des oppositions qui ont véritablement travaillé le texte qui ont véritablement porté le débat qui ont véritablement essayé de faire avancer les choses au bout d'un moment c'est pas ça la grandeur d'un travail parlementaire et je crois qu'on est tous d'accord et puis il y a aussi des surprises et je dois dire que ce soir alors qu'il y a quand même un certain nombre d'heures au compteur c'est la première fois que j'ai vu une telle surprise on a eu de la part des républicains un coup du rideau mais en faveur du texte et ça je dois dire c'est absolument et bien voilà non mais je le dis avec énormément de avec énormément de bienveillance et je dois dire et je dois dire que c'est je dois dire que c'est assez merveilleux de terminer de terminer la mandature sur un tel signal merci infiniment à la qualité des débats que nous avons pu avoir merci à la fin de l'avenir merci à la fin de l'avenir